Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans Minecraft où je vais vous apprendre à faire des lanceurs automatiques de feu d'artifice. Donc à l'écran ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est un système assez simple et basique dans Minecraft je trouve. Voilà, donc je vais tout de suite l'activer. Donc je vais passer ma torche de redstone et tout de suite l'enlever. Voilà, et vous obtenez un lanceur de feu d'artifice automatique. Voilà, voilà, voilà. Donc une fois que ce sera fini, je vais vous apprendre à en faire un. Donc pour cela vous aurez besoin d'un, pas d'un dropper, mais d'un distributeur, d'une torche de redstone, deux redstone bien évidemment, deux repeater, et voilà. Donc nous allons commencer. Attendez, je vais éteindre le système. J'attends que le système s'éteint. Voilà, alors, on va commencer. Donc vous prenez des distributeurs et vous les placez en faisant un écart entre chaque. Vous faites le nombre que vous voulez, pas 5, 6, 7, comme vous voulez. Dans notre cas, on va faire 3. Vous prenez votre redstone que vous placez juste derrière, comme ceci, et qu'ensuite vous reliez, comme ceci. Donc vous obtenez ça. Ensuite, vous éloignez, enfin vous prolongez la redstone derrière. Vous prenez vos répéteurs que vous placez ici et ici, que vous réglez à la vitesse que vous voulez. Donc là, on va mettre 3. Non, 3 et 2. Ouais, voilà, c'est parfait. Ensuite, attendez, comment j'ai fait ça tout à l'heure ? Oui, ah oui, c'est vrai. Donc vous prenez vos répéteurs, vous éloignez un peu. Vous mettez 6 répéteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous placez votre redstone au bout, à manière de relier. Puis vous reliez le prolongement de la redstone à vos répéteurs. Voilà. Donc ensuite, vous prenez vos feux d'artifice. Donc je vais en prendre 3 au pif. Voilà, que je vais introduire dans les distributeurs. Voilà. Ensuite, vous prenez votre torche de redstone. Vous la mettez et tout de suite... Attendez, ça bug un peu. Voilà. Donc vous la mettez et tout de suite, après, vous l'enlevez. Comme ceci. Voilà. Et donc vous obtenez très rapidement votre lanceur automatique de feu d'artifice. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, vous savez désormais faire des lanceurs de feu d'artifice automatique dans Minecraft. Félicitations. Sur ce, je vais vous laisser. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire et à liker. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Merci. Merci. Merci.